Pour Jean-Pierre Pernod, la blague de texte était un prétexte pour le virer. Alors qu'il va célébrer ses 30 ans d'antenne au journal de 13 heures, Jean-Pierre Pernod a confié son sentiment sur l'édition de texte du service public. 30 ans déjà que Jean-Pierre Pernod délivre l'information du journal de 13 heures aux téléspectateurs de TF1. Depuis le 22 février 1988, le journaliste ne cesse d'exercer son métier avec passion sans jamais oublier de sourire à ses fidèles téléspectateurs. A l'occasion de ce sympathique anniversaire, Jean-Pierre Pernod a accepté de se confier dans les colonnes du TV Magazine. Une interview dans laquelle l'époux de Madagny Marquedon, son sentiment sur l'évolution du métier. Interrogé sur le cas de texte, guéri après sa mauvaise blague sur les femmes battues, Jean-Pierre Pernod n'a pas fait preuve de l'envoi. La blague de texte était un prétexte pour le guéri, a-t-il affirmé, rajoutant que cela faisait des années qu'il la racontait. Une évolution injuste pour un animateur qui ne le méritait pas plus qu'un autre, on entend des choses bien prises à la télé ou à la radio, a-t-il expliqué, avant de déclorer ces dangereuses dérives. Cette inquiétation ne peut faire une blague, même à la con. Il faut laisser les gens rire. Pour autant, pas question pour lui d'imaginer laisser sa place, j'exerce un boulot merveilleux, j'ai la pêche, j'ai la confiance de mon patron et des téléspectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada